CryptoJPT en plein marché baissier est en train de performer très fort. Comme vous pouvez le voir ici, il a quitté 0,005 à plus de 0,05, soit une performance de plus de fois 10. Et tout le monde se pose la question de savoir c'est quoi exactement CryptoJPT? Il sort de ce projet-là. Est-ce qu'on peut devenir millionnaire avec ce projet? On va découvrir tout dans cette vidéo. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails qu'il faut savoir sur ce projet. Et voir si ça vaut la peine vraiment de se positionner ou pas. Donc, d'entrée de jeu, c'est quoi CryptoJPT? Donc, CryptoJPT, c'est comme vous pouvez l'entendre, c'est une blockchain ici, ok? Un projet blockchain qui va utiliser les IK. On va maintenant développer des applications de l'intelligence artificielle en utilisant la technologie de la blockchain. Donc, on peut le voir ici, c'est un layout, c'est-à-dire une blockchain ici qui va s'appuyer sur une blockchain primaire et se développer. Et en retour maintenant, d'autres applications pourront maintenant venir se cacher sur elle, si on peut le dire en fait. Et ils reviennent ici avec un concept assez nouveau. Ils sont nouveaux, donc ils viennent avec un concept nouveau qui est le concept du AI to Earn. C'est-à-dire partager vos données et être rémunérés en leur token qui est le JPT. Ok, on va revenir un peu sur le token après. Donc, c'est à peu près ce qu'ils font ici. Donc, vous allez partager vos données, pas vos données en tant qu'eux, ils vont les collecter pour faire des choses, mais les partager sur une place de marché, ok? Vos données de fitness, musique, on peut le voir ici. Et être rémunérés dans le token de CryptoJPT, ok? Ils ont des applications qui ont plus de 2 millions d'utilisateurs, soit 40 000 utilisateurs par jour, ok? Et je ne vois pas actuellement l'application sur le site, mais ce que je vois ici, c'est leur bot pour les questions qui s'appellent Alex à la JPT. Donc, si vous posez toutes les questions à ce bot-là, il va vous répondre comme cela se fait avec la JPT. Seulement qu'ici, ils se sont inspirés de la JPT et l'amener maintenant la version crypto, comme vous pouvez le voir ici, ok? Le token de CryptoJPT a été listé sur au moins, oui, ça fait 7 échangeurs ici le vendredi passé, ok? Ils ont annoncé le jeudi et le vendredi, ils ont listé le JPT token sur 7 échangeurs. Et à quoi sert leur token? Le token sert d'abord, c'est le token natif de leur blockchain parce que, comme je le disais, c'est une blockchain tout d'abord, une blockchain Lea2. Une Lea2, j'allais dire. Et il est utilisé sur la blockchain en tant que frais de gaz pour toutes les transactions qui seront faites, les applications qui sont développées sur CryptoJPT. Ils vont utiliser JPT, le token pour les gaz, en tant que rendement pour le staking yield et en tant que cash flow. Dans le token même et le cash flow aussi des différentes applications de l'écosystème de CryptoJPT, ok? Et si on va sur Taomeka, puisque c'est là-bas que s'est tenu leur launchpad, vous allez voir clairement un peu leur tokenomique. Ils ont un total supply, bon, disons un max supply de 3 milliards de pièces qui sont reparties comme suit. Donc ici, il y a d'abord une distribution on-chain que vous pouvez voir ici, 67% pour la liquidité, le staking, le market making et les 33 autres pour cent pour le public, le marketing et tout ça. Voilà. Maintenant, ici, comme vous pouvez le voir, il y a la documentation, la distribution, j'allais dire, du token de façon détaillée, 25% pour le Tata Mining Incentivist. C'est-à-dire le concept dont je parlais tout à l'heure, l'i2earn, les 25% du max supply seront utilisés pour récompenser ceux qui partagent leurs données AI et consorts. Les 20% sont réservés pour la public sale, comme cela s'est fait sur Taomeka. Donc, 20% a été alloué à Taomeka pour pouvoir faire la vente publique, le launchpad. Les 20% aussi pour la liquidité, le staking, 16% pour la team, 10% pour le développement du projet, 6% pour les partenaires et les advisors et 3% réservés au marketing. Donc, au listing, comme cela s'est déjà fait, ceux qui ont participé, comme vous pouvez le voir ici même, ils sont à plus de fois 10. Bon, ici, ce n'est pas encore mis à jour, mais ils sont à plus de fois 10, ici, si vous pouvez le voir. Donc, ceux qui ont participé au public sale, au leasing, ils vont recevoir 10%. Comme vous pouvez le voir, c'est 10% au leasing. Et ils vont passer maintenant, après tout, 3 mois sans recevoir de token. OK. Et maintenant, le troisième, le quatrième mois maintenant, bien bon, disons, le troisième mois, ils vont commencer par recevoir maintenant les 10% jusqu'à ce que tous les tokens finissent. Donc, la prochaine réception de tokens, pour ceux qui ont eu à participer à la public sale, c'est le 9 mai, où 9,08% des tokens sera libérés, soit 27 millions de tokens. Et en avril, là, on aura encore des déblocages de tokens aussi pour la liquidité, en août pour le marketing. Donc, plus on va avancer, comme vous pouvez le voir ici, plus on va avancer, plus on aura plus de tokens qui seront libérés. Donc, actuellement, on a encore peu de tokens qui sont en circulation. Donc, déjà, la question que la plupart vont se poser, c'est ça aussi. Est-ce que ça serait bien aussi d'avoir le token et qu'on sort ? Déjà, la réponse à cette question, déjà, vous pouvez la retrouver ici. Déjà qu'on a moins de pièces en circulation, c'est déjà aussi un truc à questionner, parce que plus les tokens du projet vont rentrer en circulation, plus il y aura une pression de vente, à moins qu'il y ait une forte demande qui pourra absorber cette pression de vente-là. Sinon, au cas contraire, le prix va être noyé dans l'offre qui va arriver sur le marché. Donc, si c'est pour holder le token sur le long terme, ça ne serait pas vraiment louable, à moins que l'utilité, la demande soit plus forte et tout ça. Mais si c'est pour pouvoir surfer sur la hype, puisque déjà, il faut savoir que l'année 2023 est qualifiée comme l'année de l'intelligence artificielle et ça peut aller même jusqu'en l'année 2024. La team du projet a eu à bien jouer sur la psychologie aussi des gens. Ils ont essayé de rassembler les narratifs. Si vous allez sur le site web, vous allez voir qu'ils ont trois narratifs dans leur projet. Déjà, ils ont pris le narratif de l'intelligence artificielle. Ils ont pris le nom de Tchadipity. Ils ont laissé Tchadipity. Ils ont remplacé ça par Tchadipity et par Crypto ici. Ils ont pris Zikey. Zikey aussi, c'est un narratif. Le zéro nom, le proof. Ils ont pris également les Léa. Donc, ils ont essayé aussi de jouer avec ça. Donc, si vous, en tant qu'investisseur, vous voulez également surfer sur la vague, peut-être sur le court terme, là, ça serait intéressant. Sinon, sur le long terme, déjà, le projet, il est assez jeune. Il est assez jeune. Bon, selon les historiques que moi j'ai ici, le projet a rejoint le Twitter. Ça fait, c'est en février 2023. Donc, tout récent aussi. Je ne sais pas s'il y avait des développements au préalable. Mais ce que moi je vois ici, c'est ça. Ils ont rejoint le Twitter il y a à peine un mois. Donc, le projet est encore assez jeune. Il n'a pas encore fait ses preuves en tant que tel. Mais comme il y a une certaine excitation, une certaine hype derrière le projet, ça fait que, bon, il y a une opportunité courte et moyen terme. Mais sur le long terme, il faut vraiment voir le côté, je dirais, le côté développement et ce qui va en suivre. Ok, comme vous pouvez le voir ici, la distribution des tokens va finir en 2026. Ça va aller jusqu'en décembre 2026 ici que les 3 milliards de pièces, tous les 3 milliards de pièces seront en circulation. Donc, dans à peu près 3 ans et demi. Donc, c'est un peu ce qu'il faut savoir. Donc, il peut bien évidemment créer et faire être rentable. Si la hype est forte, on ne va pas le nier. Mais il ne faut pas aussi sous-estimer les tokenomics comme vous pouvez le voir. Je mettrai même le lien, certains liens importants aussi vers Daomeka ou bien vers le projet pour que vous aussi, vous puissiez voir ce que je suis en train de dire ici. Non, le projet, il est là. Ils ont des applications qui abritent 2 millions d'utilisateurs, ce qui n'est pas mal aussi. Je pense que si ces 2 millions d'utilisateurs arrivent à adopter le projet, je pense qu'ils pourraient donner quelque chose. Mais déjà qu'il y a une pression de vente à soutenir, il faut aussi voir ce côté-là. Donc, voilà de façon à ramasser ce que je peux dire sur le projet CryptoGPT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce projet-là, mais à travers cette vidéo, vous avez une idée de CryptoGPT. et on espère bien qu'ils puissent développer quelque chose et que les futurs millionnaires puissent sortir de ce projet. C'est bien possible. Il suffit seulement que le projet puisse vraiment tenir à ses promesses. En tout cas, pour le moment, moi, je n'aime pas encore des positions, mais je les observe de près pour voir ce qu'ils vont développer et voir, mesurer un peu la hype. Puisqu'au lancement, ils ont fait un bon lancement. D'ailleurs, le token a fait x10, c'est la preuve aussi. Mais on va voir sur les semaines et les mois et les années à venir ce qu'ils vont vraiment développer. Ou bien c'était juste la hype. On saura tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine. C'est à la prochaine.